Combien parmi nous désirent être proches de Dieu? Apparemment, tout le monde veut être proche de Dieu. Mais est-ce que c'est tout le monde qui sera proche de Dieu? Il y a trois choses qui garantissent le succès dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, y compris la croissance spirituelle. Tu y en a trois D qui garantissent le succès dans tout ce que tu entreprends. Le premier D c'est le désir, ce que nous tous en a. Nous désirons tous être proches de Dieu. Nous désirons tous prier avec éloquence. Nous désirons tous jeûner, nous désirons tous faire de grandes choses dans le ministère de Dieu. Mais il y a une deuxième chose que tu dois faire. La deuxième chose que tu dois faire, c'est simplement prendre la décision. De vouloir être proche de Dieu. C'est bizarre! Tu peux être désir sans prendre la décision. C'est pourquoi Jésus-Christ rencontrait les malades et lui demandait, est-ce que tu veux vraiment guérir? Parce que tu peux être malade, désir et guérir, mais n'avoir jamais pris la décision véritable d'être guérir. Alléluia! Ce matin, tu as besoin de décider véritablement de te raccrocher de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas pris la décision, tu es 100% garantie qu'il n'y aura jamais de changement. C'est pourquoi les gens qui viennent à l'église, mais ils ne savent jamais si ils sont membres de cette église ou pas. Parce qu'ils n'ont jamais pris la décision officielle publique. Il y a d'autres qui disent, ils sont prétis, ça fait des années, mais ils n'ont jamais pris la décision officielle publique de se baptiser. Il y a d'autres qui demandent, je sais si tu as été baptisé. Oh non, parce que je ne suis pas encore plus. Tu n'es pas contre. Non, tu sais, tu comprends, le baptême a saigné en gageant. Et quand tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu disais véritablement? Tu t'empares pour qu'il soit conseilleur et sauveur personnel. Enfant de Dieu, pour que quelque chose change dans ta vie. Tu as besoin non seulement du désir, de la décision, mais tu as besoin de la discipline. Ce matin, je te le demande encore, enfant de Dieu, veux-tu être plus proche de Dieu? Est-ce que tu n'as plus la décision sincère d'être plus proche de Dieu? Ou bien, tout le monde rêve ici, tout le monde rêve, tout le monde a des désirs. Désirer quelque chose, c'est facile. Parce que quand tu désires, ça ne demande rien, ça ne demande aucun de fond. D'autres, ça serre, ils voient des personnes dans les belles voitures. Et je veux désire être dans cette voiture. Tu sais la décision qu'ils ont pris pour être dedans. Tu sais la discipline financière qu'ils suivent pour être dedans. Tout ce que tu vas avoir donné, tu payes. Tous les avis que tes yeux voient, tu achètes. Tu ne sais rien par le budget, tu ne sais pas combien tu fais, tu ne sais pas combien ils sont. Et tu veux avoir les vêtus de ceux qui ont la discipline. Alors, Dieu ne fait pas d'injustice. Dieu ne choisit pas. Il y a une discipline à suivre. Si tu veux avoir quelque chose d'initablement dans ta vie. Les choses spirituelles ne sont pas différentes. Si tu t'es dit grandir spirituellement, ce n'est pas automatique, mais c'est intentionnel. Tu dois, de manière intentionnelle, prendre l'étape suivante afin de pouvoir grandir spirituellement. Beaucoup de gens qui viennent comme pasteur, j'aimerais prêcher quand tu prêches. Vraiment? Tu sais, la discipline de la suivie pour aller ici. Si tu vas aller à l'étape numéro 1, tout ce que tu vas faire, tu montres sur tes tâches numéro 1. Tu arrives au premier niveau. C'est très rapide, tu arrives au premier niveau. Mais accepter parmi nous qui veulent aller au niveau 30, niveau 40 avec Dieu. Ça en est du temps, mais un jour tu arriveras. Chaque fois que tu fais la discipline, chaque fois que tu te prives pour la gloire de ton Dieu, au fur et à mesure que tu avances, ce que tu désires, coupla avec ta décision, avec la discipline, tu verras cela s'accrocher. Je te demande ce matin au fond de Dieu. Veux-tu véritablement te rapprocher de Dieu? C'est une chanson dans la bouche de beaucoup de gens. Ta famille est fatiguée de Top 10. Oh, je vais à l'église. Mais le dimanche, tu donnes. Cette affaire de Dieu, la joie, en 2017, je suis là pour ça, je suis venu se rire avec ma dîme. Tu donnes la dîme un mois, deux mois, trois mois, tu disparais en vous. Celui qui plante, c'est toi. Celui qui aborde, ce sont tes autres frères en crise. On va apprendre que tu ne peux pas te développer dans les choses de Dieu seul. Le diable convient beaucoup de chrétiens. Qui peut être les chrétiens qui regardent les prédications à la télévision, qui regardent les prédications sur le Facebook, sans être engagé dans une église. C'est faux. Il y a quelqu'un qui doit en rosser. Un moment, tu as besoin de l'aide, un autre chrétien. Le seul fait qu'on soit ensemble. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction vient. La Bible n'a pas dit qu'il est bon pour des frères de dégâter les autres qui sont assemblés à la télévision, et c'est là que tu rends la bénédiction. Toi qui regardes la télé seulement, tout le but d'église, assieds-toi et arrose quelques doutes. Alléluia. Tiens avec moi, Dieu est engagé à nos croissances. Si nous nous donnons quelque chose, il va multiplier. Tu dis à quelqu'un, Dieu t'a tout donné. Arrête les excuses. Ah parce que tu ne comprends pas notre famille, notre problème c'est les autres. Tu sais, on ne peut pas rester comme ça, tranquille, calme. Non, mon maman était comme ça, non, mon grand-mère était comme ça. Donc on comprends. La chasseté, là, c'est pas trop l'autre fort. Je vais te dire, femme, la Bible dit Dieu t'a tout donné pour la piété. Si tu es devenu chrétien, ce que ta maman t'a donné, ça a été rejeté par ce que maintenant Jésus-Christ t'a donné. Si ta maman t'a donné le désordre sexuel, Jésus t'apporte la force de vivre, la chasseté. Oh, tu ne l'as pas entendu ce matin. Je dis si ta famille t'a transmis le désordre, si ta famille t'a transmis un péché. Maintenant que tu es chrétien, la Bible dit qu'il t'a tout donné pour la piété. Rejoins mes enfants de Dieu, c'est le pasteur Avid d'ici, depuis Gaitersburg. Mon adresse où tu peux me rejoindre pour avoir le serment en live, c'est au Transic North Summit Avenue et c'est à Gaitersburg, Maryland. Très proche de DC, de Virginie et de tout endroit à Maryland. Nous avons deux services, 9h30 anglais, 11h45 français. L'Esprit de Dieu se déplace, l'Esprit de Dieu guérit, l'Esprit de Dieu parle. Ne m'en pas, viens me retrouver. Pasteur Avid.